Pourquoi lève-t-on le pouce pour faire du stop ? Si vous avez déjà fait du stop ou croisé des autostoppeurs, ce geste de la main pour montrer votre intention de covoiturer vous est familier. Mais comment ce signe est-il devenu un symbole en France et quelles sont les autres variantes existantes ? On vous l'explique dans ce nouvel épisode de 10h10. Ce serait dès les années 30 que la pratique du stop s'est développée un peu partout. Mais d'où vient ce geste ? Difficile de répondre avec certitude sur l'origine de ce signe distinctif de l'autostoppeur, cependant plusieurs hypothèses circulent à son sujet. Certains évoquent une inspiration de la Rome antique, du temps des gladiateurs, où la foule levait le doigt pour épargner le sort des condamnés. D'autres pensent que le pouce levé découle du métier de cocher. Ces conducteurs avaient pour habitude de redresser le pouce quand ils tiraient sur les rênes pour arrêter les chevaux. Ce signe représentait l'arrêt du véhicule. Dans certains pays, en revanche, le pouce levé n'a pas la même signification, comme en Grèce ou au Moyen-Orient, où on ne vous invite pas à faire ces gestes. D'autres autostoppeurs, comme les Russes ou les Asiatiques, ont des coutumes différentes, comme le fait de tendre le bras et la main avec la paume tournée vers le sol pour arrêter les véhicules. Faire de l'autostop est en théorie légal presque partout, mais peut être réglementé selon les pays. Aux États-Unis, par exemple, il est strictement interdit d'en faire proche des prisons. Dans la plupart des pays l'autorisant, il est interdit d'en faire sur l'autoroute et dans les zones interdites aux piétons. Pour résumer, l'autostop est défendu dans les endroits pouvant provoquer un danger pour les autostoppeurs et les automobilistes. Aujourd'hui, l'autostop tend à disparaître puisque de nombreux modes de covoiturage ou de mobilité ont émergé et que cette coutume serait donc moins dans les morses des jeunes générations. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast qui décode la route et rendez-vous la semaine prochaine à 10h10 comme tous les vendredis. Sous-titrage Société Radio-Canada